Musique Nous sommes dans la salle des illustres, dans le château de Chambord, domaine national. Nous avons la chance d'avoir rencontré l'équipe d'Ombre et Facette il y a maintenant une petite année pour envisager ensemble d'importants travaux, une travaux de restauration de lustres dans l'appartement de Parade, qui est un appartement du XVIIIe siècle, dans lequel la lumière a une importance toute particulière. Et puis ensuite est née l'idée d'un mécénat pour les deux salles de réception dans lesquelles nous nous trouvons, la salle des Bourbons et la salle des illustres. Le chantier de restauration c'était une volonté de notre part de pouvoir redonner son lustre, alors je sais que le jeu de mots est facile, mais de redonner son lustre et l'éclat des lustres dans cet appartement de Parade qui est fortement décoré du XVIIIe siècle. Donc il fallait restaurer ces lustres, qui étaient des lustres des copies datant des années 50, qui avaient fait partie de l'opération globale de restauration des grands appartements, et donc leur redonner une validité, une sûreté électrique, et puis un éclat avec les pompiers, le cristal et les bronzes. Dans l'autre opération, qui est l'opération de mécénat, c'était une opération un peu différente, il s'agissait surtout de remettre deux lustres par salle, et puis de donner à chaque pièce un caractère un peu particulier, un peu différent. L'idée c'est de trouver le meilleur équilibre entre les modèles qui existent chez Ombre et Facette, et puis les modèles historiques dont on peut s'inspirer, et l'histoire des pièces. Dans ces salles ici, on a essayé de trouver un équilibre qui soit à la fois esthétique, historique et technique. La salle des Bourbons, plutôt des lustres du XVIIIe siècle, pour permettre d'éclairer ces grands tableaux des familles royales. Et puis dans la salle des illustres, une tonalité plus argent, parce qu'il y a beaucoup de portraits de Louis XIV ici, et que Louis XIV en connaît son goût pour le mobilier d'argent. Donc c'était aussi une idée que d'avoir deux types de lustres différents, caractérisant chacune des salles, et permettant à la fois que tout le monde s'approprie la qualité du travail que fait la société Ombre et Facette, évidemment dans le cadre de ce mécénat, mais qu'aussi on y trouve un lien, une cohérence, et surtout une luminosité garantie, un éclairage absolument bon toute la journée. C'est ça l'intérêt, c'est un travail collaboratif et vraiment en partenariat.